Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 29 novembre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 43ème épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Mehdi Bélage Kassem. Bonjour Mehdi. Bonjour Akina, c'est un honneur. Comment vas-tu ? Très bien, très bien, un peu fatigué aujourd'hui mais à part ça, ou peut-être moi qui suis très peu nichéen, qui suis assez anti-nichéen dans mon travail, même si j'admire beaucoup Nietzsche et c'est lui qui m'a donné envie de faire de la philosophie quand j'avais 22-23 ans, il disait par-delà bien et mal. Donc voilà, c'est comme ça que je répondrai. Quand je me lève le matin, je ne me dis pas, je saute, je prends mon café, je commence tout de suite à me documenter, à m'informer. Je n'ai pas le temps de penser à moi-même. Ce qui se passe en ce moment est tellement terrible, tellement gigantesque, tellement atroce qu'il faut avoir la pêche. Mais ce n'est pas pour soi-même, ce n'est pas égoïste, ce n'est pas du souci de soi. Je m'en déplaise à quelqu'un dont on va parler un peu, Michel Foucault. Eh bien, sache que c'est rassurant, Mehdi, de voir aussi des philosophes autodidactes indépendants comme toi pour nous, écrivains aussi. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement aussi, où sont les intellectuels dans cette période, dans cette crise de civilisation ? Et on en a parlé en aparté juste avant. On est assez surpris de voir si peu de philosophes et si peu d'intellectuels prendre des positions franches par rapport à la situation autoritaire et toute cette instrumentalisation de la crise. Donc, on est heureux d'accueillir des philosophes indépendants comme toi. Et donc, je me permets quand même rapidement de te présenter. Donc, Mehdi Belage Kassem, tu es né en 1973 à Paris. Tu es philosophe, écrivain et aussi tu as été quelquefois acteur franco-tunisien. Tu es l'auteur où tu as participé à quelques films. Et après une enfance passée en Tunisie, tu arrives en France à l'âge de 13 ans. Et tu as commencé à écrire dès ton adolescence ton premier roman qui s'appelait Cancer et qui sera publié en 94. La critique te remarque assez rapidement en tant qu'auteur. Et tu transformes l'essai quelques années plus tard en 96 avec Vie et Mort d'Irène Lépic, description romanesque de la jeunesse à la dérive du début des années 90. Donc, tu publies tes premiers objets théoriques du chaos et society en 2000 et 2001 qui annoncent un tournant plus profond. Donc, c'est le tournant philosophique, surtout dans Society. Et tu découvres en même temps, ces mêmes années, l'œuvre philosophique d'Alain Badiou, dont tu seras près de lui pendant une dizaine d'années. Et l'événement auquel tu consacres un séminaire privé de ce travail, ils mettront deux livres, Émanement et Répétition et l'Affect en 2004. Voilà. Ce sont donc, tu dis, des work in process qui annoncent ce qui sera ton livre, un des plus achevés de philosophie, Ontologie de l'histoire, qui est paru chez Fayard en 2009. En 2012, tu achèves un petit essai sur l'opéra, Opéra Mundi, paru aux éditions Léo Cher, excuse-moi pour la prononciation. En mars 2013, l'école normale supérieure de la rue du LM consacre un colloque de trois jours à ton travail de philosophe. Et la même année, parait un livre révolutionnaire sur la nature de la sexualité féminine et sur les liens philosophie-sexualité qui s'appelle Être et sexuation. En 2020, tu as aussi, je ne vais pas citer tous les ouvrages que tu as écrits, parce que tu en as écrit plus d'une trentaine en 2020, tu as aussi sorti ton dernier ouvrage de philosophie, Système de pléonectique, juste au début de la pandémie. Et nous ne sommes pas étonnés qu'aucun média n'en ait parlé. Donc, ton parcours d'intellectuel et de philosophe autodidacte est conséquent aujourd'hui. Tu as écrit beaucoup d'ouvrages, comme je le disais, et ça met en lumière la possibilité d'une expression philosophique au marge de l'institution, à l'extérieur de la doxa, comme on peut le dire sur le front médiatique. Et donc, tu es un philosophe qui a côtoyé des œuvres de grands penseurs connus, mais tu as vraiment apporté ta couleur, hors du cadre, et tu as le mérite de revitaliser la philosophie. En tout cas, nous, on est vraiment heureux de t'accueillir sur le front médiatique. Certains t'ont découvert grâce à une série de quatre épisodes, de plus d'une heure, que tu as réalisé avec une vidéo, où tu lis ton dernier texte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !